Les amis, Lionel Messi annonce qu'il n'a plus de rêve dans le football, dont entre parenthèses, il n'attend plus rien du football. Un journaliste a posé la question à Lionel Messi s'il avait encore un rêve dans le football, c'est-à-dire s'il voulait encore accomplir quelque chose dans le football. Et Lionel Messi a dit qu'effectivement qu'il a des rêves, mais plus dans le football, parce que selon lui, il a tout accompli dans sa carrière. Et pour ma part, voilà, je tiens à dire qu'il a effectivement raison. Lionel Messi a tout accompli dans sa carrière. Il a eu les ballons d'or, il a eu la coupe du monde, il a eu la coupe A, il a eu le championnat, il a eu la supercoupe. En fait, il a eu la finale, il a eu tous les trophées individuels et collectifs qu'un joueur peut espérer avoir tout au long de sa carrière. Donc moi, je ne sais pas ce qu'à l'heure actuelle, Lionel Messi va encore vouloir faire avec un autre titre. Moi, je ne sais pas. Il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on se rende à l'évidence. L'évidence est là, tout le monde a vu. Lionel Messi a gagné tous les trophées individuels et collectifs qu'un joueur, lui seul, pouvait gagner. Oui, je peux comprendre, je pourrais comprendre la frustration de certains supporters de Cristiano Ronaldo en disant que, oui, Lionel Messi, en termes de ballons d'or, il y a certains ballons d'or qui ne méritait pas tout ça. Mais il a quand même remporté les ballons d'or. Moi, je ne suis pas en train de parler de Lionel Messi en fonction des ballons d'or qu'il a gagnés. Je parle en fonction de tous les trophées qu'il a gagnés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trophée ici sur la terre, depuis la création de la terre, depuis la création du football, qui a été inauguré, qui a été mis en place et que Lionel Messi n'a pas encore gagné. Individuel comme collectif, Lionel Messi a tout remporté. Même si on n'aime pas Lionel Messi, voilà, la vérité ne parle pas devant nos yeux. On ne peut que, on ne peut que, on ne peut que affirmer ce qu'on voit. Lionel Messi a tout gagné. Et à l'heure actuelle, il ne joue qu'au football, voilà, pour perdre le temps. Il ne joue qu'au football pour perdre le temps. Sinon, il va encore jouer au football pour quoi ? Il va encore jouer au football pour quoi ? Il ne joue qu'au football pour perdre le temps. Lionel Messi, il a tout gagné. Il a tout gagné. Ce sont les mêmes monstres, à l'instar de Cristiano Ronaldo. Ce sont les gens qui sont ici, là. C'est à cause d'aujourd'hui qu'on parle du football. Ils ont mis le football à ce niveau-ci. Les autres sont passés, les Pelé, voilà, les Zico, tout ce bon monde-là. Mais eux-là, les deux, la Cristiano et Lionel Messi, ils ont encore élevé. Voilà, le football a un rang, voilà, incontestable. Un rang mondial, international, un rang même divin. Voilà. Ils ont trop, trop élevé encore le football. Ces messieurs sont vraiment à respecter pour moi. Et je pense que, voilà, ils méritent du respect. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, parce que pendant 10 ans, ils ont partagé les ballons ensemble sur la scène européenne. Pendant 12 ans même, eux deux. Pendant 12 ans. Donc, ils se sont bataillés. Le monde entier n'est pas allé qu'eux d'eux. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, il serait préférable pour eux de laisser et de se reposer. Parce qu'ils ont beaucoup fait. Voilà, il y a beaucoup de générations de nouveaux joueurs qui sont en train de prendre exemple sur eux. Parce que ce sont des personnes vraiment qui ont travaillé du... Qui ne sont pas relâchées. Ils ont eu de très, très bonnes hygiènes de vie. Ils ont eu, en fait, ils ont eu beaucoup, beaucoup. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'à ce niveau. Et je pense que même après leur mort, on va toujours parler d'eux. Même après 100 ans, 200 ans, 400 ans, 1000 ans, on va toujours parler de ces gens. Parce qu'ils ont révolutionné le football. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.